Une vente record aux enchères à New York, organisée par la maison Sotheby's. Un tableau signé Claude Monet a décroché le gros lot et a dépassé la barre des 100 millions de dollars. L'heureux élu, une toile impressionniste de 72 cm sur 92. On sait que l'artiste a souvent peint, par série, ses thèmes de prédilection étudiant le modélé des formes en fonction de la lumière du moment. L'œuvre en question fait partie de la série Meule, réalisée durant l'hiver 1890-1891 dans la maison de Monet, en Normandie. Particularité de cette série est de répéter un même motif à travers différents effets de lumière, mais aussi d'en varier les cadrages et points de vue. Le tableau adjugé mardi représente une meule de foie au crépuscule. La série des meules est la première série pour laquelle un artiste a choisi un sujet particulier et l'a célébré en illustrant quelque chose d'aussi banal qu'une meule de foie sur une période d'environ 18 mois. Claude Monet est reconnu grâce à deux de ses plus importantes séries, intitulées respectivement les Nymphéas et les meules. Une autre de ses meules avait été vendue en novembre 2016 par la maison Christie's à New York pour 81,4 millions de dollars. Le propriétaire qui avait mis le tableau en vente, un collectionneur anonyme, l'avait acquis en 1986 lors d'une vente chez Christie's à New York pour 2,5 millions de dollars seulement. Le précédent record pour une toile de monnaie remontait à mai 2018. Lors d'une vente chez Christie's à New York, les Nymphéas en fleurs avaient été acquis pour 84,6 millions de dollars. Des responsables des ventes d'oeuvres impressionnistes et contemporaines ont affirmé que malgré le renouvellement des générations et la popularité de l'art contemporain, l'intérêt pour l'impressionnisme ne se dément pas.